Alors, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Bon les gars, il y a quelque chose qui m'agace. Plus je prends de l'expérience dans tout ce qui est business en ligne, coaching, lorsque je discute avec des personnes qui veulent se lancer, qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent juste avoir une meilleure stabilité financière, faire plus d'argent, d'être indépendant financièrement. Bref, tu connais déjà un petit peu ce que toute personne censée a envie d'avoir. Et ce que j'ai observé, c'est que l'un des gros obstacles, il n'y a pas que celui-là, mais l'un des gros obstacles, c'est l'opinion des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Ou qu'est-ce que les gens pourraient dire ? J'ai déjà parlé dans une autre vidéo où je disais, les gens des fois, ils ne passent pas l'action, parce qu'ils se disent, si je passe l'action, ils vont dire ça. Et souvent, quand ils font la chose, ce que tu pensais, le scénario que tu t'es imaginé dans ta tête, que oui, ils vont penser ça, ils ne pensent même pas à toi les gens. Des fois, réellement, ils pensent à toi. Et là, c'est là qu'on arrive sur le sujet de la critique. Comment gérer la critique ? Parce que, qu'on le veuille ou non, tu ne peux pas faire juste dire, je ne calcule pas la critique, de toute façon, je suis un robot. Non, on n'est pas des robots, ils disent être d'émotion. Donc, comment gérer la critique ? Déjà, c'est de comprendre qui sont les gens qui critiquent. Généralement, les gens qui critiquent, quand tu veux devenir réceptionnel, c'est des gens qui ont pris la décision d'être des losers, qui ont abandonné leur rêve, et en fait, ils voudraient juste que tu restes à côté d'eux. Donc, les gars, ils ont décidé que toute leur vie, ce seront des losers, ok ? Et ils veulent que toi, tu sois avec eux. Sinon, si jamais, toi, tu réussis dans ce que tu veux entreprendre, ça leur envoie leur échec, en fait. Et surtout, si jamais ils sont proches de toi, parce qu'en général, les gens qui te critiquent, ça peut être des gens qui sont proches de toi aussi, qui font des blagues. Ah, tu vas devenir millionnaire, alors, tu n'es toujours pas millionnaire, mais en fait, c'est des gens eux-mêmes qui ont abandonné. Et si jamais tu le deviens réellement, tous les jours, tu vas leur rappeler leur échec. Donc, ils préfèrent qu'on reste tous ensemble, tous dans la galère. Là, on est bien, voilà. Ne fais pas de vagues, reste avec tout le monde. Là, on est bien. Parce qu'un gars, par exemple, qui a déjà eu du succès sur YouTube, si jamais tu veux lancer ta première vidéo YouTube, il ne va jamais se moquer de toi, il ne va jamais te critiquer, il ne va jamais te dire que tu ne vas pas y arriver ou faire des blagues. Parce qu'il est passé par là. Un gars qui, ça fait 10 ans qu'il fait de la boxe, si jamais tu veux commencer la boxe et que ton job, il est bizarre, etc., il ne va pas se moquer de toi parce qu'il est passé par là. Un gars qui est millionnaire et qui te voit, toi, tu veux lancer ton business en ligne, il ne va jamais se moquer de toi parce qu'il sait, parce qu'il est passé par là. Un gars du Jiu-Jitsu qui est ceinture noire, il ne va jamais se moquer de toi parce que tu galères, parce que tu es ceinture blanche. Si jamais tu veux devenir footballeur, jamais tu ne vas voir un Benzema venir et se moquer de toi parce que tu veux devenir footballeur. Parce que tous ces gens-là, ils savent qu'ils étaient comme toi et qu'ils ont juste pris une décision et ils ont réussi à atteindre leur objectif. Ils ont cru en eux aussi, évidemment, et ils ont réussi à atteindre l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Donc la réalité, c'est que les gens qui te critiquent, c'est toujours des gens qui sont en bas. Ce n'est jamais des gens qui sont au-dessus de toi. Ce n'est jamais des gens qui ont déjà accompli quelque chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu prennes les critiques personnellement parce qu'en vérité, les gens, lorsqu'ils te critiquent, ils projettent juste leur insécurité sur toi. C'est où ils projettent leur insécurité sur toi parce qu'ils disent « Moi, je ne suis pas capable de le faire, donc toi, tu ne seras pas capable de le faire. » Ou c'est juste, même s'ils pensent que tu peux réussir, ils ne veulent pas que tu réussisses parce qu'ils ne veulent pas que tu leur renvoies leur échec toute leur vie. Donc finalement, ça ne te concerne même pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu prennes les critiques personnellement. J'ai voulu en faire une vidéo pour toi qui regarde. Ça va être une vidéo courte spécialement pour les gens qui se font carottes avec les opinions des gens et qu'ils ont peur de se lancer. J'ai vu trop de personnes ne même pas essayer. Je ne sais pas si je te rends compte. Tu n'essaies même pas de vouloir voir ce que tu veux. Tu n'essaies même pas d'être indépendant financièrement. Tu n'as même pas commencé pour dire « J'ai abandonné. » Donc partage cette vidéo à toutes les personnes qui veulent se lancer mais qui hésitent. Mais qu'est-ce que mes parents vont dire ? Mais qu'est-ce que ceci ? Arrête de vivre ta vie à travers ce que les gens pourraient penser. Surtout que tu n'as qu'une vie. Ce n'est pas genre tu n'en as une. Tu ne peux pas faire genre une vie. Ma vie, cette vie-là c'est pour mon père. Voilà, je vais faire ce qu'il veut. Et mon autre vie je ferai ce que j'ai envie de faire. Donc c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu n'as pas aimé. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi je te rappelle que tu as mon titre de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine. C'est gratuit. C'est offert avant de créer un acte, regarde quand même. Et Tazayun ça c'est pour si jamais tu veux créer ton business en ligne avec moi savoir comment investir comment développer ton patrimoine financier tout simplement et lancer ton business en ligne pas mieux que ça pour devenir indépendant financièrement. Tazayun en description et les gars on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a euil à nous. Je vais être au camp.